Musique What's up tout le monde c'est Christophe et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News A propos du jeu GTA V, ça fait d'ailleurs bizarre de vous dire ça Breaking News à propos du jeu GTA V, ça fait longtemps que je vous ai même pas prononcé ces mots Et donc on va se retrouver pour une information quand même assez importante Peut-être que vous avez déjà dû en entendre parler autour de vous Ça date quand même on va dire d'au moins 24-48 heures grand maximum Alors il y a eu une certaine vidéo qui a été uploadée sur Youtube bien sûr A propos d'une sorte de fuite du jeu GTA V sur plateforme PC Et que PC, à laquelle on peut voir le curseur tout ça Alors je mettrai le lien dans la description si bien sûr elle existe toujours la vidéo Parce qu'en fait Rockstar entre guillemets, plutôt entre parenthèses Tech Tour En fait supprime les vidéos de ce style là Puisque on va dire que ce sont des fuites et puis ça peut pas être encore mise à jour sur le net Ils n'ont pas encore donné l'autorisation Et donc moi ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter par screenshot, par image sur l'écran Pour l'instant c'est vraiment la chose la plus sûre possible Que vous ayez les informations Et que moi après de mon côté j'ai pas trop de problèmes avec ce genre de choses Donc bon c'est quand même divulguer des informations Mais sous une autre forme à laquelle j'ai aussi le droit moi de présenter Je sais pas si vous le savez mais en tout cas sous forme C'est à dire si je mets la vidéo tout ça J'aurai des soucis alors que si je mets des images Normalement je devrais pas avoir de soucis Même c'est sûr ce sont les lois de Youtube Bref en fait c'est à propos de fuite En fait à propos de la plateforme PC A laquelle j'ai pu quand même on va dire Prendre un maximum d'informations grâce à tout ça A laquelle je pourrais vous dire C'est ce que je vais vous dire juste après Mais juste avant je vais vous faire afficher Donc comme je vous ai dit des images Attention il y a certaines images à laquelle on voit le bureau Alors ça c'est peut-être des images fake Moi je pense que c'est plus du fake autre chose Mais en tout cas ça va apparaître aussi de cette forme là Puisque je vais vous dire juste après au niveau des caractéristiques Du fonctionnement sur la plateforme PC Donc on se retrouve aussi avec des autres screens A laquelle on voit normalement que le jeu Et aussi avec une sorte C'est vrai que c'est assez flou Parce que la qualité a pas été très bonne Mais quelque part j'ai pu on va dire décrypter Ca a pas été super compliqué De toute façon j'ai déjà utilisé des jeux sur PC Donc bon c'est à peu près pareil partout Mais voilà Donc bien ça il va marcher avec DirectX11 Vous pouvez activer le plein écran Ou le mode fenêtre La résolution elle ira jusqu'à 1600 high calc 60 hertz La texture vous pouvez la mettre en très élevé Ils appellent ça very height Donc en gros en très élevé Je pense que ça va se définir de cette forme là En langue française Vous pouvez par exemple manipuler au niveau de l'ombre Si vous voulez la mettre en élevé Très élevé Ou normal La réflexion aussi par exemple de l'eau etc En élevé très élevé Aussi la distance View distance Donc comme il le prononce Donc ça va jusqu'à 100 normalement je crois Enfin en tout cas là il était environ à la cinquantaine C'est à dire au niveau de la distance Après ça dépend de votre ordinateur C'est ça qui vient aussi Si vous avez un ordinateur très très puissant Bah vous pouvez mettre les mites tout à fond C'est à dire vous faites tourner à 60 hertz Tout ça En très bonne Enfin en qualité de texture très élevée Etc etc Vous aurez quasiment pas de soucis Pour pouvoir jouer avec le jeu GTA V Donc c'est à peu près tout Ce qu'il faut savoir aussi c'est que Bon pour l'instant ils font des Enfin là sur le screen que je vous montre Il fait des ajustements au niveau des graphismes Donc ça peut nous donner à peu près toutes les choses Après c'est sûr il n'y aura pas un grand changement Juste que la sensibilité du jeu sera avec la souris Ce sera quelque chose qui va changer Et puis vous aurez la souris que vous allez d'ailleurs utiliser dans le jeu C'est à dire pour tirer, viser Ça sera tout à fait logique Avec ces deux petits boutons sur le curseur Enfin sur la petite souris Donc ça ça sera C'est complètement logique Donc voilà Donc dites moi ce que vous en pensez de tout ça Dans la barre des commentaires Normalement je ne devrais pas laisser la barre des commentaires Pour l'instant Enfin quand je dis pour l'instant C'est au niveau des j'aime pas Et des j'aime pour l'instant il n'y aura pas Donc voilà Donc c'est à peu près tout Il y aura une grosse série qui va arriver très prochainement Je suis en train de travailler dessus En train de réfléchir Comment je pourrais le faire sans que les gens râlent trop Essayez de le faire avec le plus de qualité possible C'est pour ça que j'essaye un peu de réfléchir dans ma grosse tête Dans ma petite tête plutôt Et puis voilà Donc merci à tous les gens Merci aussi de me suivre sur la page Facebook Personnel Le lien est dans la description Et par exemple aussi de poser des questions sur Ask C'est dans la description Puis je vous dis à la prochaine chat-show Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz